bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour un let's play découverte celui de ever dream valley je vous l'avais fait découvrir il ya quelques mois de ça par le biais d'une démo qui était disponible aujourd'hui il est sorti sur steam et sur play station 5 il est annoncé sur nintendo switch courant du mois de juin sans plus de précisions donc je vous tiendrai au courant si j'ai l'information du coup ce jeu de ferme s'annonce tellement joli riche et original qu'on va se lancer de suite dans la partie alors on va créer son petit personnage alors sur pc les joueurs à la manette je vais mettre juste moi au clavier souris le temps de faire tout ça c'est plus pratique quand même alors je crois qu'on ne peut pas prendre de fils j'ai bien vu alors qu'on attend l'appeler on va l'appeler et an up je ne vois pas on a la tête à peut-être là dedans non ok les cheveux à quoi que si on peut faire une fille à il n'y a peut-être pas d'histoire de sexe dans ce cas on va faire une fille alors déjà on va la faire blondinette du coup à basse à blaisabou vous avez vu qu'on en qr t bon c'est pas grave ce que je joue pas avec le clavier avec le clavier souris mais tourner la vue alors on a que ça qu'on coupe de cheveux ouais c'est déjà pas malin mais je recherchais ce qui me plaît de suite on va mettre ça alors oula t'as un peu jaune non on va les mettre plus petit les yeux on va les mettre vers comme ça j'aime bien j'aime bien cela on peut mettre des petites taches de rousseur ah oui j'ai dit on les voit pas si si on les voit on va mettre comme ça hop la bouche j'aime bien les petites bouches en coin moi c'est rigolo on va mettre celle là du coup on a tout fait on peut valider et bien nous y sommes déjà il n'y a rien ici à part des arbres on n'exagère pas derrière cette colline se trouve la grange et la maison des grands-parents sans oublier des tonnes de coléoptères et de papillons allez ne fais pas cette tête regarde mamie vient nous accueillir bonjour mes chéris bonjour maman bonjour mamie oh pourquoi cette mine sombre tu n'as pas hâte de passer des vacances avec tes grands-parents oui mais j'espère que papa et maman resteraient aussi je l'espère aussi mais en fin de compte nous devons tous les deux rester travailler allez courage et il ya tellement d'activités intéressantes à la ferme que tu oublieras rapidement tes peines en parlant d'activités à venir la ferme est un peu différente de son 2 de ce dont je me souvenais tu veux dire les broussailles la clôture cassée des bouteilles des journaux qu'est-il arrive au poulailler à la cabane dans l'arbre eh bien ça n'a pas été une année facile je veux dire que notre ferme pour notre ferme car papi et moi nous ont passé un excellent moment lors d'un séjour prolongé au sanatorium malheureusement notre absence a eu des répercussions sur l'état de la ferme on dirait même que quelqu'un a fait une fête ici pendant notre absence eh bien c'est juste un peu de bazar et il manque des animaux avec ton aide on passe on s'en sentira peut-être vite n'est ce pas chérie maman et bien je ne suis pas sûr moi oui mon amour un peu de travail en extérieur n'a encore fait de mal à personne t'as peut-être raison maman je suis sûr que tu passera un beau moment il ya des vaches et des poulets à la ferme ou du moins il y en avait avec ton aide il y en aura peut-être à nouveau je rajoute plein de mots dans la lecture c'est normal je viens de me lever on est tôt le matin avant de travailler ça promet et bien on regarde c'est l'heure qu'il est on regarde l'heure qu'il est quand je vous le dis je dois y aller maintenant parce que je vais être en retard au travail au revoir mon chéri amuse toi bien prenez bien un garçon moi j'en ai fait une fille tant pis au revoir maman au revoir passe le bonjour anton oui bien sûr peut-être que la prochaine fois il pourra venir avec nous je suis sûr qu'il appréciera beaucoup nous voilà en moi ce que j'avais adoré dans la démo c'est que je trouvais le jeu très très joli et c'était original par rapport à ce qu'on avait pu voir jusque maintenant comme jeu de ferme tout y est vert y compris les odeurs je ferais mieux de parler à mon grand père avant de me faire remonter les bretelles alors comment fonctionne la mini carte dans le coin inférieur gauche de l'écran se trouve une mini carte elle marque les personnages et les lieux et le plus important du jeu comme papier et mamie pendant le jeu repérez les marqueurs jaunes ou orange sur la mini carte ils indiquent qu'une tâche ou un dialogue vous attend à cet endroit où sont les tutoriels beaucoup d'informations n'est ce pas c'est parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans ever dream valley mais ne vous inquiétez pas si vous voulez revenir à l'un des tutoriels il suffit de regarder dans le menu ok à la fois j'ai pas la grand père et on le voit sur la carte par contre dans mes souvenirs c'était joli mais c'est vraiment magnifique regardez moi cette ferme comme elle est belle et je sais que le terrain de jeu était incroyablement grand alors là on a un puits on a grand-mère qui se promène on peut courir on va grand-père arrive qui est terminée par là votre grand-père salut papy bonjour pourquoi si mon rose tu ne profites pas de tes vacances je suis content même papa et maman étaient censés être là avec moi et bien malheureusement ils ne pouvaient pas quitter leur travail je te garantis que tu trouveras suffisamment de compagnie ici si tu le dis j'ai un sujet sans te faire j'ai entendu dire que le marchand ambulants s'occupe aussi des animaux errants si tu me remplace dans certains travaux agricoles alors je le trouverai et je verrai s'il a accueilli des chiens récemment montre que tu peux prendre soin de ce qui t'entoure et il te laissera peut-être prendre soin de l'un d'entre eux d'accord d'abord essaie de réparer le vieux poulailler pour cela tu aurais besoin d'un marteau et d'une hache comment utiliser la hache pour utiliser la hache pour couper du bois détruire quelque chose comme une clôture on peut récolter du bois si le bois n'est pas tombé de l'arbre après que vous l'ayez frappé ça signifie que vous allez couper complètement dans quelques temps après trois jours l'arbre ne juste se régénérera ok manteau c'est cool alors réparer le poulailler allonger voilà mes outils ils sont là en haut ça c'est cool du coup on va aller chercher le poulailler alors on a des choses à réparer voyez j'ai le logo du marteau c'est sous des choses à enlever maintenir pour réparer il faut peut-être que je prenne la hache non c'est parce que j'ai pas fait mon tuto bon d'accord il est où le poulailler du coup j'ai deux haches ok mais il est là regardez moi les ordures là au secours on va ramasser tout ce qu'on peut objet manquant 15 bois ok comment courir plus vite ok alors je perds abîmer les arbres moi on va aller là il y en a pas mal ici je suis obligée de le couper du coup j'ai sept bois ça m'en fait je peux encore récupérer un tout petit peu j'aurai ce qu'il faut voilà j'en ai un peu plus comme ça c'en est nickel je trouve que le concept même si on revient éternellement à la ferme de grand-père et de grand-mère mais franchement c'est ça réparation du poulailler poule total 0 ok je peux ramasser les planches là il y a des choses à ramasser encore j'ai entendu des poules ou alors c'est le bruit du poulailler qui fait ça non il y a une poule là je l'ai récupéré on va la mettre dans le poulailler je sais pas si je peux mais bon j'ai rajouté la poule au poulailler nickel j'aime déjà je vous avoue c'est vraiment trop trop chou alors et nous papy papy départ et au bout du monde l'oeuvre la poulailler le poulailler est réparé papy excellent travail j'ai encore une tâche à accomplir pour toi trouve les poules qui vivent dans le poulailler la nuit dernière quelque chose est entré dans la ferme et a effrayé les poules et a détruit leur maison ils se sont probablement cachés dans les buissons près de la ferme une épée en bois conviendra mieux pour les buissons et l'herbe prends aussi cette salopette elle appartenait à ton à ton père ils sont mieux adaptés à la course à pied course de fond pardon comment changer de vêtements pour échanger de vêtements à tout moment dans le menu sélection l'onglet vêtements ok lorsque tu trouves une poule attrape la et ramène au poulailler poursuit simplement près du poulailler c'est ce que j'ai fait bon travail cependant tu dois avoir tous les animaux tu dois savoir que tous les animaux ne sont pas les mêmes je ne parle pas de différences subtiles comme le nombre de corps de cornes ou de membres mais sur la question sérieuse de la fréquentation à laquelle une race particulière de poulet pont des oeufs et une vache donne du lait toutes ces connaissances se trouvent dans la classe des animaux tu peux vérifier auprès du vendeur s'il en a en stock merci papi alors il faut que j'aille chercher pour trois poulets moi j'en avais déjà trouvé un ah ben nouvel objet disponible chez le marchand c'est pas le bon venu vêtements du coup on avait la salopette est là à classe j'aime trop du coup il m'a redonné au plein de choses j'ai la petite épée en bois en haut regardez il ya des légumes et tout dans une ferme c'est normal mais je crois qu'il ya une marge de progression juste incroyable dans le jeu alors là les hautes armes me font ralentir quand j'avance et ça je trouve ça vraiment intéressant il ya plein de choses sur d'âge pas le temps de fouiller je pense que je vous ferai plusieurs let's play surtout sur le début du jeu parce que c'est l'air vraiment vraiment intéressant viens petite peau poule j'espère du coup je suis pas alors c'est bon ça me l'a rajouté nickel alors il va falloir en trouver une autre on va prendre du coup la petite épée en bois normalement les entendant je pense à récupérer je récupère des herbes des marguerites petite peau poule là-bas il ya des moutons il faut les tondre je pense pas que ce soit ce qu'on va faire en priorité je ne veux pas me parpiller à petite vache roi j'ai tellement de les ramener tous regardez comme ces choux par contre les poules vous êtes où même c'est que les poules sont beaucoup plus petites d'où je suppose l'intérêt de couper les herbes comment obtenir plus d'endurance la barre autour de la mini carte représente votre niveau d'endurance si elle devient rouge vous devez attendre pour vous augmenter votre votre endurance en mangeant des fruits ou de la nourriture ok ah oui elle est petit effectivement elle n'est pas très grosse ma barre d'endurance est ce qu'il y aurait des poules ici c'est quoi ces coffres je peux stocker des choses ici ça c'est cool bon après tant que j'ai mon inventaire est pas plein c'est peut-être pas utile popole et j'ai encore des choses à refaire ici c'est passionnant comme jeu les enfants bon par contre si vous voyez pou poule mamie je trouve pas poule bonjour mamie comment tu vas mamie bonjour mon amour tout va bien merci mamie de ne pas m'aider trop aimable alors je crois qu'il ya un petit aspect fantastique avec les nuits qui sont là à gérer et où on joue des animaux j'arrive pas à récupérer la dernière qu'est ce qu'il ya petit chat mais je peux rien faire pour l'instant je n'oublie presque cherche des poules à la base tellement je regarde ce qu'il ya partout elle est très grande cette ferme vraiment on va retourner près du poulailler quand même je pense que sont des pommiers classe que sont les zones parfois lorsque vous recevez une tâche de grands cercles orange apparaissent sur la mini carte leur présence signifie que vous ne connaissez qu'approximativement l'emplacement de votre objectif l'objet de la zone où le lieu vous devez atteindre ok donc ce serait dans la zone là où il y aurait aimé poule en fait d'accord ah bah oui on veut la une poule viens ici poule je t'ai eu maintenant il faut que je retrouve le poulailler il est vraiment joli et encore j'ai pas eu mes graphismes à fond pour pas être sûr de pas avoir de frise ou autre quand je fais la capture mais franchement il est vraiment magnifique je pense qu'il mérite plusieurs vidéos on en a deux mois chez la dernière maintenant qu'on sait dans quelle zone israël se trouve voilà j'ai récupéré des pommes c'est bon laisse là tranquille les objets se ramassent automatiquement il me semblait ah non du coup où est-ce que j'ai mes objets mon inventaire complet non parce que j'ai accès à cette première ligne alors qu'on en a vu que j'en avais d'autres il faudra que je regarde ça que je vous montre pour la prochaine fois alors où est la zone de mes pou poules là on a le chat il y en a peut-être qu'une dans cette zone là on va aller voir de l'autre côté c'est bien parce qu'en fait ça vous permet de faire le tour de la ferme de découvrir un petit peu ce qui se cache partout je regarde la carte j'ai toujours rien qui s'affiche je suis peut-être un peu loin de la ferme quand même là non ah on arrive dans la zone ah je l'entends je crois qu'elle est par là bah reviens ici voilà on pourra la ramener et on aura nos trois petites poules dans le poulailler il y a des enclos partout là-bas au fond je vois un pont à reconstruire on l'a vu il y a déjà des moutons des vaches qui traînent dans le coin je pense que ça va être une tuerie ce petit jeu je ne sais pas si je peux courir je ne sais pas si je pouvais courir avec ma poule dans les mains mais ici parfaitement voilà collectionneur des poulets comment vendre des animaux félicitations à partir de maintenant vous pouvez vendre des poulets pour vendre votre animal chassé ou apportez-le dans l'enclos du vendeur vous trouverez des informations sur les animaux ok oh vous avez l'objet disponible veste en duvet ah c'est chez le marchand ok du coup on va aller voir papy ah oui il a un truc qui clignote tout de suite sa tête alors pierre et poulet on va aller le faire tous les poulets sont rentrés à la maison bravo il semble que nous soyons prêts à accueillir un chien j'ai déjà parlé au marchand cours vers lui et choisis ton nouvel ami toutefois n'oublie pas qu'un chien est aussi une responsabilité et que tu dois en prendre au soin bien sûr papy pierre étrange papy il y a une pierre étrange dans la vallée avec un x pain dessus je n'ai même pas vu une autre fois ok il semble qu'il y en ait plus si tu ne l'as pas encore fait essaie de le déterrer avec une bêche sous la mienne quelqu'un a enterré des trucs utiles d'accord on ira voir ça alors le marchand il est où ? bon ça doit être par là bas on a des points ah on doit aller voir mamie mamie il y a plusieurs rois fruitiers derrière la maison pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus ? c'est un vieux verger mon chéri il était beaucoup plus grand il y avait tellement de fruits que nous les apportions en ville pour les vendre malheureusement la plupart des arbres sont morts de vieillesse et du manque d'eau si tu le souhaites tu peux essayer de redonner aux agloirs d'antan aux vergers à ta place je commencerai par abattre les vieux arbres quelque part dans la vallée tu es sûr de trouver de jeunes arbres fruitiers sauvages tu peux les déterrer avec une pelle et les planter dans le verger ok alors le marchand il est par là bas je suppose que c'est le bonhomme que je vois sur ouais c'est ça c'est classe bonjour le sportif qu'est-ce qui t'amène dans ton humble demeure ? dans mon humble demeure ? papy a dit que tu t'occupes de sauver les chiens errants et que je peux en accueillir un en fait j'ai parlé avec ton papy il a mentionné qu'il avait un nouvel assistant à la ferme cependant il n'a pas dit qu'il s'agissait de quelqu'un de si jeune tu es sûr de pouvoir t'occuper d'une créature vivante ? n'oublie pas qu'un chien est un animal social il a besoin de beaucoup d'exercices et de compagnie j'aurais besoin aussi de compagnie et je promets de prendre soin du chien comme il le mérite nous avons des poulets à la ferme et jusqu'à présent tout se passe plutôt bien avec eux des poulets tu dis le chien est un peu plus gros mais tu peux t'occuper tu peux peut-être t'en occuper les poulets peuvent être très têtus et bien tu peux t'occuper d'un d'entre eux passe me voir de temps en temps pour me dire comment il va merci oh mon dieu qu'ils sont beaux comment on choisit les chiens parce qu'ils sont juste tellement choupinés oh là là ils sont trop beaux comment je fais moi j'aime bien celui-là celui-là aussi je prends celui-là choisir le chien oui on va l'appeler ce nom il est parti où ? je vais aller voir ce qu'il a acheté même si je n'ai pas de sous mais visite chez le commerçant on pouvait acheter et vendre des objets il y aura des tâches à vous confier ok alors moi c'est mes objets et là on a ces objets il a l'atlas des animaux mais moi je n'ai pas de sous pour l'instant par contre je peux lui vendre si je peux lui vendre les déchets j'espère que je ne vais pas en faire autre chose sinon ben ça c'est pas grave c'est pas la fin du monde au moins comme ça je pourrais déjà récupérer un peu d'argent bon je ne peux pas lui acheter grand chose pour l'instant vu le prix des objets mais c'est un début on a encore le temps vite fait d'aller voir près du verger alors le verger on l'a vu tout à l'heure c'est où il y a toutes les pommes moi je regarderai je vous dis ah reviens copain tu es où ? il va perdre un chien quand même au secours là bas on va essayer de l'éduquer entre guillemets je t'en dis un chat bon il a l'air content le niveau du chien a augmenté le niveau du chien a augmenté on voit le chapeau qui commence à se remplir un petit peu réalisation oui ok on va encore s'occuper du verger je ne sais plus où il était du coup on cherchait les poules par là je crois quand on est tombé dessus qu'est-ce qu'il a papy c'est parce qu'il ne te connait pas encore et que la ferme est pleine de nouveaux sons et de nouvelles odeurs prends ce bâton et montre-le à ton chien ensuite essaie de le lancer et attends qu'il revienne avec répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que deux indications de dressage apparaissent au-dessus du chien plus le chien est bien dressé plus il sera utile à la ferme ça c'est cool prenez le bâton ok il faut déjà que je prenne le bâton parce que je ne sais pas où il est dans mon historique mais ça c'est mes quêtes ok là vous voyez on peut voir l'historique des quêtes on s'occupera du chien plus tard je cherche toujours mon verger mais la ferme est tellement grande là on a les arbres je vais ramasser ce qui traîne le chien ne vient pas là alors on a des arbres morts qui sont là il ne donne pas de bois si quand même on a une pelle maintenant franchement j'adore ce jeu à voir sur le long terme mais franchement c'est super prenant c'est pas alors on a du coup nous on a des pommiers ici on en a deux la bouette c'est juste de la déco ouais pour l'instant en tout cas il va falloir que je sorte un petit peu de ma zone de confort pour aller voir s'il y a des arbres au fruitier couper les arbres morts donc il reste encore ça c'est bon les arbres morts on a à 5 planter de nouveaux arbres fruitiers faudra que je regarde du coup je pense que ah mais ça c'est encore des arbres morts il y a quoi au dessus non je voudrais juste enlever les petits buissons les petites broussailles voilà c'est mieux je récupère des bâtons avec ça ok nickel on a c'est des baies ça oui on a des petites baies ici on a les fruits il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses et ça franchement c'est génial bah écoutez on va s'arrêter là pour cette petite découverte alors je vais certainement moi regarder un petit peu de mon côté dans les menus etc et je reviendrai très vite pour la suite pour qu'on puisse découvrir un petit peu plus l'environnement du jeu j'espère que ça vous aura plu n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire à laisser des petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien